C'est des sujets très complexes pour tout le monde, donc voilà. Alors, quand tu vas, papa ? Alors, c'est sa fille. Je suis désolé, j'ai plus rien à boire, monsieur Vicar, il a tombé. Je sais, je ne vois pas, je ne suis pas gentil, 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 je ne suis pas gentil. Alors, qu'est-ce que tu racontais avec toi au téléphone ? C'est pas des soucis que tu seras en compte que tu es dépassé par les événements ? Non, non, ça va, tu sais, après j'ai de la visite, tu sais, de temps en temps, il y a la petite de la mairie qui m'aide bien, elle est gentille, puis ça me fait un petit peu de compagnie, tu vois, je suis content de la boire. Oui, oui, et comment tu fais au niveau du règlement des courses ? Ah ben, je lui fais confiance. Elle flanche la note et puis comment ça se passe ? Oui, oui, ben, je ne sais plus, oui, je dois mettre ça quelque part, mais je ne sais plus où j'ai mis ça, les notes. Les tickets, les caisses et tout. Ouais, non, mais parce que, par contre. Elle est bien, elle m'achète, elle m'achète les Eskimos, j'aime bien. Ah ben oui, ça prend un peu de dose. Non, mais bon, je suis embêtée de te le dire, mais j'ai eu un coup de téléphone de ton banquier. Oui. Et il y a des choses qui ne sont pas normales, là, tu as découvert. Ah bon ? Et les courses, elles sont, on a pris exactement de temps, mais on n'achète pas quand même dans ce qu'il y a de ça, quoi. Oui, non, j'ai eu un peu. Je vais voir ce que tu as dans le frigo. Ah ben, si moi... C'est normal, comme d'habitude. Oui, 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 non, c'est surtout dehors, devant la porte, ça se passe. Mais c'est pour ça que ça ne sent pas bon. Ah ben si, ça sent bon les pommes. Non, mais t'as vu la masse qu'il y a ? Bon. Bon. Alors déjà, pour les pommes, et puis les pommes de terre. Tu me donneras des recettes ? Non. Eskimos, hein. Donc, on ne sait pas voir, Sylvia. Tu pourrais peut-être inviter des voisines, et puis elles te feraient une grande fête. Ah ben, je vais inviter Anita. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Oui, mais Anita, enfin, moi je trouve que ce qu'il te faudrait, c'est peut-être de voir plus de monde. Donc là, peut-être, tu organises... Ah, tu as raison, je vais inviter Anita et ses amis. Voilà. Avec les voisins. Écoute, je crois que tu as un carnet d'adresses. Oh, ben ça, je ne sais pas. On va mettre ça en place. Oui, regarde. Je peux faire des photos avec mon téléphone, noter de l'adresse ? Tu fais des photos avec ton téléphone ? Oui. Très bien. Oh, puis c'est la dernière génération en plus. Ça, il est... J'ai le contournement. Alors, c'est vrai, là, j'ai assez d'adresses. Et Sylvie ? Oui. Sylvie, donc vous, vous prenez en photo les contacts pour pouvoir les appeler, après, c'est ça ? Oui. 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 Alors, là, c'est... Vous avez vu la différence entre ce qu'on dit là et comment ça se passe là, c'est comme la vie, c'est pareil. Donc, vous vouliez essayer de lui parler un petit peu... Ça va, Fou. Ah ! Il y a une deuxième partie. Pardon. C'est dans le deuxième. Alors, bon, c'est fait, papa. Oui, mais pas ce numéro-là, parce que ça, c'est des fenêtres, c'est des isolations à 1€. Il faut pas les appeler chez vous. Non, mais t'inquiète-moi, je vais pas... Moi, je les invite pas. Je vais pas... Tout le monde fait arriver que ceux que j'ai déjà rencontrés chez toi. Ah, Anita. Voilà. Tu sais, j'ai une amie, c'est pas chouette ce qui lui arrive. Ah. Il y a tout le monde qui arnaque autour d'elle. Ah oui ? Je sais pas, je sais pas comment faire. Alors, moi, je sais que... Tu sais, tu sais, tu te rappelles quand j'avais eu un souci, là, il y a quelques années, j'avais été voir un psy, hein. Et puis après, ça allait mieux d'en avoir parlé. Ah, je me souviens pas. Et alors, à cette amie... Bah, si, enfin bon, j'ai pas envie de reparler de ses souvenirs, c'est un peu difficile. Mais, cette amie, je lui ai proposé d'aller voir un psy. Et bien, elle y est allée, et elle est revenue, mais toute contente. Le seul fait d'avoir parlé, pour la psy, c'est pour Madame Soleil, hein. Elle va pas te dire ce que t'as à faire. T'es assez grand, parce que moi, je sais que t'as toute ta tête. Malheureusement, par rapport à des gens qui... T'as des gens qui se font arnaquer, mais c'est parce qu'ils ont... Ça reste pas de parler, ça. Je sais, je sais pas, pas. Je sais pas, pas. T'as toujours été un exemple. Et puis, le premier qui essaie de te faire arnaquer, j'ai le fusil, là, dans la table. Je sais pas. Écoute, je te prends des... Déjà, je vais prendre contact avec tes amis. Oui, Anita. Vous allez faire un gratin avec... Et puis, une tarte au pot. Ils viendront. Ça se dérange pas, ils viennent le matin vers 10 heures. Tout le monde cuisine. Et après, vous mangez ensemble. Et vous discutez. Super. Et vous, là, et... Ils feront tout. Ils feront tout. Ils feront le ménage. Et puis, si c'est pas fait, je reviens. D'accord ? Moi, j'ai pas besoin de... Le ménage me le fête. Je me fais tout ça. Je suis acheté. Et puis, je prends le rendez-vous chez la psy. Et puis, après, on en parlera. Je te raconterai mes souvenirs jeunesse. Je te dirai un truc. Je te dirai un secret, papa. Ah bon ? Ah ben, j'ai rien compris. J'ai pas du tout. Je t'aime, papa. Oh ! Il y a beaucoup de choses, hein. Voilà. Déceptionné. Alors, Sylvie. Bravo ! Il y a beaucoup de choses. Donc, parler, proposer, c'est super ça. Proposer une journée, cuisiner. Savoir qui sont les gens qui fréquentent. S'intéresser à une état. Et pas aller contre. Ça, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est pas aller contre. Bien prendre en compte sa vie. Parce que peut-être qu'effectivement, en tant qu'enfant, on n'a pas conscience de la vie de nos parents. Et puis, nous, on arrive en tête. Tu devrais faire ci. Tu devrais faire ça. Mais on n'est pas là au quotidien. Donc, on ne sait pas, effectivement, comment Jean y vit. Et vous, effectivement, vous dites... Attends. Et vous parlez aussi de vous et d'une amie. J'ai quelqu'un. Ça a super bien fonctionné. Effectivement. Donc, on voit qu'il va falloir le convaincre un petit peu. Parce que j'imagine que c'est pas simple pour cette génération d'être convaincue d'aller voir... D'aller chez un psy. Mais en tout cas, vous, nous prenez rendez-vous. Est-ce que vous iriez jusqu'à l'accompagner ? Oui. Oui. Pour rendre libre. D'accord. Wow. Ah bah Anita, ça a l'air de bien fonctionner. Ok. Bon. On a vu beaucoup de choses sur cette première scène. Alors ça, c'était une scène sur ce qu'on a appelé, nous, les vols parus. Donc, tout ce qui est un peu de l'extérieur. Là, dans la deuxième, on voulait vous proposer des arnaques au sein de la panique. Donc, vous allez voir que c'est punky aussi. Alors là, on est pareil chez un retraité, Claude. Je vais toujours partir vite. Ah bah oui. Ah. Et lui, sa femme vient de décéder il n'y a pas très très longtemps. Donc, il se retrouve veuf. Donc voilà, sa vie bascule comme vous pouvez l'imaginer. Il a une jolie petite maison au bord de la mer. Mais pareil, il s'ennuie. Il s'ennuie. Et donc, bah lui, il est prêt à partir de cette maison. Ça va pas tellement plaire à ses enfants. Donc, il a deux filles. Qui seront jouées entre Maria. Emma et Camille. Et Emma, qui habite juste à côté, qui bat très souvent. Elle est mariée avec Greg. Et Greg, non, ça va pas lui plaire non plus du tout de vendre cette maison. Et de pas la garder. Et Greg et Emma ont trois enfants. Voilà, vous allez voir, c'est important les enfants. Les petits-enfants qu'on aime bien. Qui en aime bien quand ils repartent apparemment. Vous avez compris. Donc, voilà. Donc, Claude, il est chez lui. Il est, voilà, meuf, depuis pas très très longtemps. Et puis, c'est pareil, hein. Ces petits-enfants, ces enfants, enfin, se le voir. Alors, son autre fille, Camille, elle est en Inde. Ça fait un petit coup de temps qu'il n'a pas vu. Trois, quatre mois qu'il n'a pas vu. Il y a Emma qui est là, qui, elle, vient assez régulière. Est-ce que les comédiens sont prêts ? Oui. Les comédiens sont prêts. Est-ce que le public est toujours en public ? Oui. Alors, même principe. Ça finira. Voilà. Je vous le dis, je suis désolée de vous spoiler la fin. Même principe, vous regardez. Vous vous dites, tiens, là, il y a quand même des petites choses qui me... Non, ça va pas. D'accord ? Et puis, on en discute après. D'accord ? Deuxième scène. Arnaque en famille. C'est parti. Un Parlement un Paysern써me.